Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces petites chroniques sur l'étymologie des mots, puisque vous êtes maintenant 14 milliards à visionner ces vidéos. Voilà, je voudrais remercier donc mes followers, mes 19 milliards 500 000 followers. Quoi ? Merci d'être aussi nombreux, voilà. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir un mot, un mot que l'on n'utilise plus beaucoup, voire plus du tout. Moi c'est ce qui est le cas dans mon langage, dans mon vocabulaire. Le mot infrangible. Qu'est-ce que veut bien pouvoir dire infrangible ? On regardera la définition officielle dans le bico dans un instant, on va essayer de le découvrir ensemble. Alors, moi j'ai deux propositions à vous faire. La première et la deuxième, voilà. Ah bah oui, il faut que je vous les donne par contre. Alors la première, infrangible. Infrangible. Moi je pense que c'est, imaginons, vous êtes un repas de famille, vos frangins sont là, vos frères sont là, et évidemment entre frangins on s'engueule, on n'est pas d'accord, la politique, Macron, tout ça. D'ailleurs il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a du centre, il y en a de l'extrême droite, de l'extrême gauche. Oui, c'est quand on a une famille d'ombrose. Et donc on n'arrive pas à s'entendre entre frangins, donc bon ben il y a un moment où on laisse tomber pour ne pas gâcher le repas, parce que c'est infrangible, voilà. Bon, on laisse tomber la discussion, donc c'est infrangible. On ne s'entend pas avec ces frangins. Bon, et la deuxième proposition que j'ai à vous faire, alors là, ça remonterait au temps du franc. Vous voyez, voilà. Et infrangible, c'est-à-dire que la gible valait un franc à l'époque, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'une gible ? Oui, ben ça, on verra dans une autre vidéo, je ne vais pas vous donner tous les mots d'un seul coup, sinon je ne vois pas l'intérêt, quoi. Du coup, ben on regarde la définition officielle dans le dictionnaire ? Oui, oui. Alors, infrangible, 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 infrangible. Ah ! Il est con, ce dictionnaire, c'est tout faux ce qu'il y a dedans, ça m'énerve. Il va falloir que j'en change, hein. Donc, désolé, c'est pas la même définition dans le dictionnaire. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, donc carton rouge, voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot, si vous le voulez bien. Vous le voulez bien ? Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Con, mais qu'est-ce que t'es con, toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.